et ça youtube bienvenue pour la suite du let's play parce que à ce qui paraît on va finir le jeu donc toi même tu sais opté des orages et tout c'est pas ouf ouf donc là on s'est déguisé avec sherlock holmes et on va aller dans une sorte d'abbaye si je mets souvenirs sont bons si mes souvenirs sont bons c'est une sorte d'abbaye donc il y avait un monsieur là qui était il y avait une tête qui volait ça c'est plutôt pas mal c'est assez cocasse mais donc ok donc j'imagine qu'on va pas pouvoir rentrer non plus comme dans un moulin il y a toujours une tête bizarre ils auraient pu faire un effort au niveau des regarder là ça marche pas mais là ça marche c'est assez cocasse au revoir oui mon fils bonjour mon frère je suis désolé de vous déranger ainsi c'est que enfin vous pouvez sûrement m'aider voilà je suis à la recherche de mon frère pas un frère comme vous vous comprenez enfin peut-être aussi mais je vois mal mon frère devenir frère oui il n'a pas toujours choisi le bon chemin voyez-vous et il avait des ennuis et une connaissance à lui m'a dit qu'il lui avait dit qu'il avait parlé de richmond's abbé il s'appelle james little si vous pose quelques questions ça ne vous ennuie pas ça m'aidera à le retrouver sûrement s'il est dans le coin vous savez c'est parce qu'on a touché un petit héritage et je crois que ça l'aidera à se sortir de ses ennuis la forêt impressionnante cette forêt ben oui elle est très vaste et si quelqu'un s'y cache il sera difficile de le retrouver c'est bizarre comme information mais pourquoi pas la liqueur ce qui paraît vous en faites non l'abbaye produit de l'alcool je crois oui nous distillons une liqueur à base de plantes médicinales du yager permet de générer quelques fonds mais nous attire parfois quelques larcins c'est pourquoi nous nous méfions des inconnus qui posent beaucoup de questions à genre comme comme moi quoi vers un vous pouvez en dire plus vous déplorez quelques vols au parfois quelques vagabonds qui ont trouvé abri dans les ruines au centre de la forêt pénètre dans notre sainte maison à la recherche de victual c'est ce qu'ils disent quand on les attrape mais c'est toujours et uniquement les bouteilles de liqueur qui disparaissent bizarre 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 mais donc il ya des ruines dans la forêt c'est ça savez vous comment rejoindre les ruines plusieurs chemins y mène si le coeur vous en dit un sentier se trouve à une trentaine de mètres vers là bas vers là bas ok ben merci un merci beaucoup monsieur enfin je veux dire mon frère je ne serais pas surpris que les dernières rapines et du mon frère pour auteur s'il se cache ici car il a un penchant certain pour les boissons fortes ainsi je me permettrai de vous dédommager en vous donnant ceci qui sera bien sûr déduit de sa part d'héritage au revoir bonne chance mon frère super du coup on va se diriger vers vers les ruines donc on va passer par les petits chemins apparemment tous les chemins mais nos ruines à la ruine aussi tu me dis bien ainsi-t-il tout est temps pas de prise en guêche ah oui la pluie est là en tout cas t'as les arbres déracinés et tout ok il y va tout seul comme un grand on a deux chemins empruntons le petit chemin ici c'est la passe à droite oh y'a un petit un petit étang on fait toujours la passe à droite il y a toujours des petits chemins qui qui vont sur la gauche enfin nous on va tout droit quoi je suis surveillé attention comment ça je suis surveillé je ne peux pas aller plus loin ah mince il peut pas aller plus loin bon bon parce qu'il part on est suivi bon bah écoutez allons par ici allo voilà c'est c'est pas un chemin qui cela peut-il être eh le jeu il est quand même capricieux généralement euh... fais un effort fais un effort on fait toujours la passe à droite on fait toujours la passe à droite j'ai plein d'imagines euh... il est bien par là j'en sais rien je fais la passe à droite hein comme d'hab il y a plein de chemin partout ah je ne peux pas aller plus loin ah je ne peux pas aller plus loin ah je ne peux pas aller plus loin ça c'est quand même dommage du coup on va être tout mouillé hein on va faire la passe à droite hein donc on va aller par là bas allez let's go vaut moi du rêve ah non c'est bon c'est rien passe à droite bah c'est très très labyrinthique mais avec la... la passe à droite c'est il faut toujours emprunter le chemin de droite tu vas toujours sur ta droite et tu finis forcément par trouver ton chemin ça sent le brûler ça sent le brûler ah oui il y a un feu là bas vite de l'eau pour éteindre ce feu ou adieu l'épreuve à l'eau mais mais il y a de la pluie pourquoi tu veux de l'eau une bouteille de liqueur de l'abbaye de richmond c'est un désastre hein non je ne peux pas aller plus loin bon euh allo vas-y hein n'hésite pas hein ah je ne peux pas aller plus loin je vais aller plus loin bon bon Ok, je retourne sur mes pas là, il y avait bien quelque chose hein, ah de l'eau il y y en avait là, c'était un petit étang, c'était par là hein, allo? Ah je ne peux pas aller plus loin, c'était pas par là, bon bah je crois qu'on va game-over là-dessus On va game-over là-dessus en fait euh... Oh ça me dit rien ici ! Je me suis perdu ! Et voilà, même avec la passe à droite ! Ah c'est de l'eau salaud ! Ah voilà ! Ok ! Bon bah du coup, on va aller euh, on va aller sauvegarder rapidement euh... avant le feu ! Je sais pas si on pourra prendre le seau avant aussi ! Bon excuse-moi Youtube hein ! Bonjour mon frère ! Si... On va passer rapidement... Là ! Bon ! Bon ! On va passer rapidement et on va euh, on va éteindre ce feu ! Pas de prison des gens ! Euh... Oh pardon ! Euh... donc on a dit pas sa droite, on va tout droit ! Donc là il y a le fameux petit étang ! Allo ? Je suis surveillé, attention ! Ah oui, on est surveillé, attention ! Donc il fallait que je pense que je passe par là, pour déclencher la petite animation là ! Donc là on va ici... Qui c'est sur la petite lettre ? Bah je pense que c'est ta soeur hein ! Alors, on retire le chemin... On essaye en tout cas... Laisse bien par là ! Je crois qu'ici non ! Je crois que c'était par là non ? Je sais plus... On va essayer ! Là c'est un calvaire non ! Oh c'est un cauchemar ! Mais vas-y ! Oh je ne peux pas aller plus loin ! Ok, donc c'était pas par là en plus ! On n'a pas encore trouvé le seau d'ailleurs ! Je ne sais pas si on peut le prendre tout de suite sur l'allée ! Non ! Ça ne ressemble pas du tout à un seau en plus hein ! Quand tu le regardes comme ça... Allez ! On sauvegarde ! On récupère le seau ! Et maintenant, vite ! Il est trop fort ! Oui, trop fort de l'eau ! Donc c'était par là ! C'était par là ! Qu'est-ce qui court bien ? 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 Chant de quoi ? Ah ! C'était pas par là ! C'est par là, putain, en plus elle m'a vu la petite flaque d'eau. Allez mon coco ! Oh là là, il fait le mongol ! Il fait le mongol ! Dépêche-toi ! Oh le mongol ! Oh il mongolise ! C'était pas par là. C'était pas par là, c'était par là. Avec les changements de caméra, du coup ça me fout dedans. Allez on court ! Quel mongol ! C'était là, hein ? Je sais plus. Oh je crois que c'était pas là. C'était pas là, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. C'est de la merde ! Ah vraiment, c'est vraiment nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Et t'as vraiment pas le choix à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur, pardon. T'as pas le choix, effectivement. Et donc c'était bien là, si j'avais raison, c'était le petit chemin. Il y a peut-être un chemin plus rapide, tu me diras, pour y aller, je sais pas. Il y a peut-être un autre coin d'eau. J'ai failli faire la même connerie. Bon là, j'ai été plus rapide qu'avant. Ok, on y retourne. On est à la moitié du chrono. Alors, il faut qu'il se dépêche, par contre, le boricot. Il est insupportable ! Il est insupportable ! Il est insupportable ! Cours aussi vite que t'es bête, bordel ! Ça va, t'es pas très bête, en fait, tes Sherlock Holmes, mais... On a réussi ! Alors, je vais sauvegarder direct, parce que c'était une phase très chiante, qu'on veut pas refaire, surtout pas ! Oui, donc je n'y vois rien ! Tu n'y vois rien ? Eh bien, ça tombe bien, tu as des allumettes et il y a une petite loupe-lotte ici. On n'y voit plus clair. Alors, il y a un livre... Quelqu'un a dormi ici. Quelqu'un a dormi ici, il y a du sang. J'ai besoin de quelque chose. C'est du sang ? C'est de l'encre. Elle n'est pas anglaise et est tombée sur le sol il y a deux ou trois jours, tout au plus. Ok. Toutes ces affaires ont été mises en tart et brûlées. Il faut que je cherche ailleurs des indices. Des bouteilles d'alcool. Ils ont bien picolé ces verres. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont devenus illusibles. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cette encre n'est pas anglaise. C'est une encre non anglaise. L'être d'un alcoolique. J'ai toujours cherché à hériter l'ennui, de quelque manière que ce soit. Errant avant, c'était les brigues avec les copains. Et puis l'alcool, toujours l'alcool, toujours, toujours, toujours. Élu des centaines de fois, assez, assez. Mon histoire vaut bien celle de tous les autres. Je n'ai pas à avoir honte de rien, non de rien. J'ai été spoilé et incompris. Ce chien a réussi sa vie grâce à l'argent de ma mère. Mais la moitié de tout ce qui lui appartient doit me revenir de droit. Bien sûr, monsieur le juge, la moitié. Et je n'ai pas... Et je n'ai pas me laisse si facile. Lorsqu'on est si loin et qu'on rêve, grâce à lui, j'allais pouvoir plus jamais sur ce continent maudit et puissant. La couleur du diable. Il me disait à l'école quand j'étais petit, la couleur du diable. Mais oui, c'est sûr, ce sont les démons, des démons. Ils vous susurrent à l'oreille de jolis mots, vous écoutent et vous promettent. Ils disent qu'ils vous aident quand vous tombez, mais non. C'est pour vous emmener en enfer qu'ils vous soulèvent. Ils m'ont relevé et sous chaque bras... Mais j'aurais dû leur dire de cesser leur babillage. Miez-le et j'aurais entendu le bruit de leurs ailes de démon, des démons. Ne l'ai pas fait exprès, je jure. Ils sauraient que ça se passerait comme ça. Ils savaient, ils savaient que ça se passerait comme ça. Les V sont tellement bizarres. Je suis sûr qu'ils savaient, mais pourquoi, pourquoi ont l'argent ? C'est sûr, monsieur le juge, oui, il. On dit ok. Attends, il n'y a pas un autre truc ? Quelqu'un semble souvent s'être agenouillé ici. Voilà qui est étrange. Ouais, c'est étrange, ouais. Quelqu'un semble... Ok, bon. Il y a des traces de pas aussi, mais... J'ai besoin de quelque chose. Je cherchais où je pouvais les mesurer, ces traces de pas, là. Est-ce que je ne peux pas utiliser la carte ? Non, pas du tout. Eh bien, tant pis. Donc, on a un alcoolique qui... Qui a volé... Qui a volé beaucoup de bouteilles, apparemment. Mais ça doit être toujours le même. Ils disent que c'est des vagabonds, tout ça. Je pense que c'est toujours le même. Bon, on a de la chance, on est tombé dessus quasiment instantanément. Je vous avoue que je ne vais pas aller faire le tour du monde non plus, savoir d'où ça... Où ça mène tout ça, là. La passe à droite. Elle est une grande aide, en tout cas. Bon, on a de la chance. Donc, on a pris un chemin long, peut-être qu'il y avait des raccourcis et tout, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on ait réussi. Il y aura peut-être un event... Non, pas du tout. Non, c'était vraiment juste pour nous faire chier à marcher dans la forêt. Retournons aux Asheringford Hall. Et bien, on y va. Petite cinématique. C'est pas vraiment une cinématique. Je m'excusez de vous importuner ainsi, mais je devais dire quelque chose à l'inspecteur Lestrade et... Il est à l'intérieur et sera ravi de vous entendre. Ah non, 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 ce serait beaucoup mieux si vous le lui disiez à ma place. La situation veut que je sois partout à la fois pour les entreprises Bronzeby. Dites-lui simplement que je renonce à un quelconque droit sur la succession. Je ne serai pas à mon bureau, dites-le lui aussi, afin qu'il ne perde pas son temps. Bon, au revoir et encore merci, docteur Watson. Eh bien, au revoir ! J'étais en haut et j'ai cru voir ce satané Grimble par la fenêtre. Oui, mais vous n'avez aucune chance de le rattraper. Il est parti comme s'il avait le diable à ses trousses. Ce n'est pas le diable, mais c'est moi. Et ce n'est peut-être pas mieux pour lui. Il m'a confié un message pour vous. Il renonce à tout droit sur la succession. Tiens donc, curieuse décision. Cela ne m'empêchera pas de lui demander comment on ait retrouvé un corps sans vie dans un local à la cimenterie dont il est le seul à posséder une clé. Au fait, où se trouve le grand détective ? Ah, tiens, le voilà. J'arrive. Bonjour, messieurs. De quoi parliez-vous ? Grimble renonce à ses droits éventuels sur la succession Bronzeby, Holmes. Ce qui n'empêche qu'il fait un coupable idéal. J'étais en train de repenser que Sir Bronzeby devait annoncer une nouvelle importante le jour de sa mort. Je me demande si ce n'était pas l'éviction de Grimble et donner sa place à sa fille. Qui a-t-il, Holmes ? Vous semblez contrarié. Non, mais... Je me demande quelque chose, Strade. Serait-il possible de ne pas prévenir Miss Bromsby de cette décision prise par Grimble, du moins pendant un jour ou deux ? C'est étrange, mais vous devez avoir vos raisons. J'accepte de garder le silence jusqu'à après-demain matin. Après-demain matin. Ah, à propos, j'aimerais parler à Miss Bromsby. Où se trouve-t-elle ? Oh, elle est avec son chevalier servant dans le salon pour dames. Le jeune homme ne la quitte jamais. Si cette histoire les épargne, ils feront sans doute le plus beau couple du tout Londres. Mais j'ai un pincement au cœur chaque fois que je me dis que je vais peut-être être l'instrument de leur malheur. Au fait, mon frère Mycroft a dénié répondre à un de mes messages. Et ce qu'il nous apprend est, je crois, fort intéressant. Je vous laisse en prendre connaissance. En voici une copie. Ok. Alors, cher Sherlock, voici renseignement que j'ai pu réunir dans l'urgence. La société WG a été créée par Joseph Grimble et son associé Raymond Waters. La majeure partie du capital a été amenée par Waters, fils d'un riche armateur. Lorsque J. Grimble décède en 1886, ses parts reviennent par sa volonté à son ancien associé Watters. L'affaire du gouffre de Kalidasa est une de celles que nous, Anglais, n'aimons pas nous souvenir. Rarement dans toute l'histoire des dominations, nous sommes nous montrés aussi peu à l'image de ce que nous prétendons être. Cette affaire fumeuse est encore protégée par les hautes instances militaires. Donc, je ne dispose que d'une petite partie des informations. Le gouffre de Kalidasa obligeait les convois de ravitaillement des garnisons du nord-ouest de Bombay à faire de longs détours, parfois de plusieurs jours. Il fut donc décidé qu'un pont serait construit pour le franchir et le chantier fut confié à un entrepreneur avec de solides appuis dans la réarchie militaire Melvin Bronzeby. Ce dernier était engagé à livrer l'ouvrage dans un délai que certains spécialistes considéraient, pour l'époque et pour le lieu, comme très ambitieux. Le gouffre se situait en pleine jungle, dans un lieu éloigné et isolé et un bataillon avait pour mission d'assurer la sécurité du chantier qui devait durer plusieurs mois. Un des officiers de ce bataillon était le capitaine Lowry. Il faut que j'éternue. Alors, dès le début, les choses se passèrent mal sur le chantier. On parle d'une mauvaise étude du sol et d'accidents à répétition, de restes de sacrifices cérémoniales retrouvés au fond du gouffre ayant provoqué des crises superstitieuses chez les ouvriers hindous de la présence aux alentours d'un tigre mangeur d'hommes et autres mystères exotiques. Le chantier prit ainsi, en quelques semaines, un retard considérable. Au début du deuxième mois de travaux, les officiers en charge du bataillon demandèrent à ne pas être relevés de leur pourtant pénible mission de surveillance. Ah oui ? Le commandant a bombé, se ravi d'une telle décision, allant à l'économie sur un chantier réputé fort onéreux. Puis, ses officiers demandèrent à ce qu'on leur envoie régulièrement des hommes pour renforcer les équipes sur place, en provenance de la ville ou des villages aux alentours. Les soldats encadrèrent ces convois, déclarèrent qu'une grande palissade les empêchait de voir le chantier et d'évaluer sa progression et qu'ils n'eurent jamais l'autorisation de la franchir. Ils déclarèrent ainsi aussi qu'ils n'eurent jamais à escorter d'équipes d'ouvriers de retour, ni ne purent identifier l'odeur insupportable qui entourait le camp. Certains déclarèrent même avoir eu la nausée en respirant la fumée qu'un invisible grand feu derrière l'impénétrable rempart. Le chantier fut livré dans les délais, ou presque, mais un nombre dépassant l'entendement de familles hindoues ne savaient toujours pas, au jour d'aujourd'hui, ce qui est advenu de leur père, leur fils ou de leur frère, partis un matin pour construire ce pont. Un des officiers, le capitaine Laurie, tenta lors de son retour du chantier de faire éclater une vérité que tout le monde préférait terre. Il fut mis au ban par ses supérieurs et ses pères. Il tenta de partir de Bombay et postula pour diriger un établissement pénitentiaire disciplinaire en Italie, chose très commune pour un gradé voulant quitter l'active car il n'est pas des meilleurs meneurs d'hommes que les officiers de l'armée anglaise. Le monde entier le sait et nous les envient. Mais l'armée refusa de lui laisser partir, en le menaçant même d'être considéré comme déserteur s'il en venait à quitter le territoire indien. On devait craindre, en haut lieu, qu'il regagne un jour l'Angleterre et trouve des oreilles attentives à l'histoire dont il était le seul à vouloir parler. Il mourut seul et malade et, fait unique pour un soldat de souches anglaises, demandant être incinéré à l'Indienne, ce que l'armée refusa. Tous ses biens furent légués à l'orphelinat militaire Brahami de Bombay. En espérant avoir pu t'être utile, bien à toi, Microft. Microft. Je sais pas. Minecraft. Ok, donc, c'est la merde. Du coup, le gouffre de Kalidasa, c'était pas un Jojo, hein. C'était vraiment pas un Jojo du tout. Donc, d'accord. Qu'est-ce que quoi, du coup ? On va aller voir... On va aller voir Bullette. On va poser des questions à la Mistinguette. Si on la trouve. Fermé. Ah, c'est fermé. Bah, super. Voilà. Donc, comme d'habitude... J'entends des rires en provenance du salon pour d'hab. Ouais, comme d'hab, du coup, tout est bien dirigé, tout est fermé. Il y a juste les portes ouvertes. Ça nous mène à l'endroit où on doit aller. Euh, bah, c'était pas là, Grand Valley. Ah, ils sont là. Je sais, il me semblait. Euh, désolé, mais du coup... Bonjour, monsieur Holmes. Bonjour. James était en train de me montrer son tableau de chasse. Ah oui. Oh, mais je n'étais pas seul. Mais respect, Miss Bromsby. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Faites-moi voir ça. Belle pièce. Hum, magnifique pièce. Quelle douceur unique et surprenante. Mais ce buffle pesait au moins 1500 livres. 1500 ? Donc, je parlais du portefeuille. Ah, c'est drôle. Encore un de mes souvenirs d'Afrique. Ah, c'est drôle. C'est drôle, les bronquignons, en fait. Euh, l'enquête. On y revient ou pas ? Je venais juste vous dire que les choses avancent dans le bon sens, Miss Bromsby. Je profiterai de vous avoir vu pour vous poser une question en particulier, si le lieutenant le permet. Je serai dans le fumoir. Bien. Euh, on doit lui parler, du coup. Il faut que je lui montre un de mes indices. Il suffit qu'on serait un lundi. Euh, photo d'une jolie... Cette jolie photo vous appartient-elle ? Oui, elle est à moi. C'est la photo d'une actrice d'une troupe londonienne venue jouer une pièce dans la ville de mon pensionnat en Suisse. Miss Davenport. Nous avions pu même la rencontrer dans sa loge après le spectacle. Bravo. Miss Davenport. Et comment était-elle faite, cette grande artiste ? Oh, elle était fascinante, autant sur scène qu'en dehors. Elle m'a dédicacé cette photo, vous savez, on en vendait à l'entracte. Elle était si belle. Je vous en prie, continuez votre récit. Puis elle m'a montré la boucle d'oreille unique qu'elle portait, en forme de vague, avec l'écume faite de pierres scintillantes. Oh ! C'est bizarre, je n'allais jamais parler de ça à personne. J'espère un jour pouvoir la revoir. Qui sait ? Maintenant, écoutez-moi, ma chère enfant. Je vous demanderai de ne parler à personne de cette conversation, et ce, sous aucun prétexte. La découverte de la vérité en dépend. Ah ! Eh bien, au revoir. Je dois partir, maintenant. Je vous comprends. Petite cinématique. C'était une cinématique très intéressante, en tout cas. Les voir sorcier en marchant, comme ça. Franchement, wow. Ce lieutenant est un charmant jeune homme. Miss Lavinia a beaucoup de chance de l'avoir à ses côtés. C'est ça. L'estrade me disait tout à l'heure qu'il penche de plus en plus pour la piste Grimble. Le cadavre que nous avons retrouvé à la cimenterie... Pourquoi est-ce que la barrière, elle disparaît derrière Sherlock Holmes alors que Sherlock Holmes est derrière la barrière ? Grimble a pu fort bien l'inviter à la fête, et une fois son forfait accompli, s'en débarrasser pour éviter qu'il ne parle ou je ne sais quoi. Qu'en pensez-vous, Holmes ? Holmes ? Quoi, Watson ? Vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit ? Non, Watson. Dites-moi, avez-vous pu récupérer l'objet mentionné sur le reçu des couvergents ? Watson est la victime ? Ah oui, il s'en est fallu peu. Pour en obtenir le meilleur prix, Hunter avait accepté de n'avoir que deux jours pour le rembourser. On serait dans GTA 2 ? Regardez. Ce sont de vrais diamants, vous savez. Oh, la cinématique ! Attendez, putain. C'est la boucle d'oreille ! Qu'est-ce que les belles ! Qu'est-ce que les belles ont d'oreille ! Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas un moment donné.